Le 26e dimanche ordinaire de l'année B, Sœur Claire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question, si nous voulons entrer dans la vie, alors il y a des exigences. Elles sont radicales, elles semblent terribles. Alors voilà, donc on va entendre dans Saint-Marc, chapitre 9, en gros versets 38 à 48, mais il y a des versets qu'on ne va pas entendre dans la liturgie. 9, 38, 43, 45, 47, 48, les chapitres 9 de Saint-Marc. C'est toujours dans le contexte des dimanches précédents où le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples l'humilité. Comment vivre dans l'humilité pour rejoindre ce que le Seigneur demande. Alors il y a d'abord une préoccupation des disciples qui rejoint ce qu'on entendra dans le livre des nombres à la première lecture, c'est-à-dire, écoute Seigneur, il y a des gens, ils n'ont pas reçu une mission directement pour chasser les démons, et puis voilà qu'ils les chassent, alors qu'ils ne sont pas disciples comme nous sommes disciples. Ça, ce sont les premiers versets. Et la réponse de Jésus, Donc faire des miracles dans le nom de Jésus, même si on n'est pas directement disciples, le Seigneur trouve ça bien. Alors on est étonné parce que dans Saint Matthieu, on peut lire au chapitre 7, au verset 21 et 22, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me dira en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles, alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connus. » Ici, dans Saint-Marc, « Ne les empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom, il ne peut pas être contre moi. » Alors la nuance est assez importante à souligner, c'est qu'il y a une différence entre faire un miracle dans le nom de Jésus, donc c'est le cas ici dans l'Évangile selon Saint-Marc, c'est-à-dire en étant plongé dans la foi au nom de Jésus, donc dans la foi, et faire des miracles en invoquant simplement le nom comme une formule magique. Invoquer le nom de Jésus comme une formule magique, c'est mauvais, et Jésus dira « Je ne vous connais pas », faire des miracles ou prier en étant plongé dans la foi au nom de Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, alors là le Seigneur dit « Même s'il ne me suit pas, il est mon disciple, puisqu'il a foi en moi », donc il s'agit de la foi, la foi en Jésus, et prier en étant plongé dans cette foi, le Seigneur Jésus trouve ça bien. Deuxièmement, alors il y a l'histoire de la chute, celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croit en moi, donc chute, c'est ça, c'est la bonne traduction, parce que le scandale en hébreu, pardon, en grec, scandale, ça veut dire faire tomber, faire tomber un de ces petits qui croit en moi, ça veut dire faire tomber un disciple du Seigneur, réussir à faire tomber quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, et donc qui est petit, qui dans l'humilité a désiré suivre Jésus, le faire tomber, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'on a ensuite trois exemples complètement radicaux pour expliquer la gravité du péché qui consiste à faire tomber des disciples du Seigneur, c'est-à-dire à les faire sortir du chemin à la suite de Jésus. Alors vous avez d'abord, donc alors il vaudrait mieux pour lui qu'il ait une pierre attachée au cou et qu'il soit expédié dans la mer. Il vaut mieux mourir noyé, évidemment, que d'être la cause d'une chute pour un des petits qui croit en Jésus. Et après, d'autres exemples, « Si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Si ton pied est une occasion de péché, coupe-le. Si ton œil est une occasion de péché, arrache-le. Car il vaut mieux pour toi entrer borgne, boiteux, et avec une main en moins manchot dans le royaume des cieux, que de tomber dans ce péché, qui est un péché mortel. Scandaliser les petits qui croient en Dieu, ça s'appelle ici un péché mortel, puisqu'il vaut mieux pour lui être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Pourquoi la main, le pied et l'œil ? Alors la main sert, dans la Bible et en règle générale, la main, elle est faite pour recevoir les dons de Dieu et partager avec ceux qui en ont besoin. Ça, c'est la main. Le contraire, c'est utiliser sa main ou ses mains pour récupérer des richesses. Et c'est à travers la soif de richesses, l'amour des richesses et des biens matériels qu'on peut scandaliser en petit. Utiliser ses mains pour accumuler des biens au lieu de les utiliser pour partager et pour donner. Rappelez-vous, Job, Job, quand il veut dire qu'il n'a pas fait de grave péché dont l'accuse ses amis, ses soi-disant amis, voilà ce que dit Job, chapitre 31, verset 25, Donc vous voyez pour Job, le péché avec les mains, c'est le péché qui consiste à acquérir des richesses et à rester agrippé à ces richesses. Péché avec les mains, c'est tout ce qui est du côté de l'avarice, de l'amour des biens matériels et ce qui va à l'encontre de l'aumône et du partage. Alors, il vaut mieux entrer manchot dans le royaume de Dieu que d'avoir raté des occasions de partager, de donner et ainsi de montrer que l'amour de Dieu nous habite et ainsi de ne pas scandaliser les petits qui croient. Deuxièmement, le pied. Si ton pied t'entraîne au péché, te fait tomber, dit le grec, coupe-le, vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Alors, si la main, c'est les possessions matérielles, le pied, c'est l'indépendance et l'autonomie. Le pied montre que je peux aller où je veux et comme je veux. Et on peut pêcher aussi avec ses pieds. Par exemple, vous avez dans le prophète Isaïe, chapitre 59, verset 7, « Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. » Leurs pieds courent au mal. On a la même chose aussi dans le prophète Jérémie. Donc, utiliser son pied pour courir, faire le mal, utiliser ses pieds pour manifester son autonomie par rapport à Dieu, le désir de faire autre chose que ce que Dieu demande, c'est-à-dire utiliser sa liberté d'aller et venir à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est extrêmement grave aussi. Donc, « Coupe ton pied », ça veut dire, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut couper son pied ni sa main, mais ça veut dire « Gare au péché avec les mains, gare au péché avec les pieds. » Utiliser sa liberté pour marcher sur le chemin de Dieu et non pas pour s'en détourner. Ce qui, là aussi, est cause de scandale pour les petits qui croient. C'est une question de témoignage. Troisièmement, l'œil. « Si ton œil te fait tomber, t'entraîne au péché, arrache-le. » Alors, « Les yeux », ça date du péché d'Ève, où les yeux nous trompent et où il faut faire très attention avec l'usage de ses yeux. Je reprends le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 6. « Un arbre dont Dieu a dit, n'y touchez pas. » Je vous demande, enfin, n'en mangez pas, en tout cas. Eh bien, il est écrit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. » C'est-à-dire, à travers ses yeux est entré le mensonge en elle. « Elle a vu bon ce que Dieu avait déclaré mauvais, pour elle, en tout cas. » Les yeux nous entraînent dans l'illusion. Les yeux nous entraînent au péché. Et du coup, dans la... Alors, on sait que c'est le miroir de l'âme. Alors, les yeux qui pêchent, c'est les yeux qui voient bon ce que Dieu a dit « mauvais ». Il est dit par ailleurs aussi, « Si tu pêches, si tu désires une femme avec tes yeux, c'est tuer déjà adultère. » Donc, la gravité du péché des yeux qui reflète les mauvais désirs de l'âme. Alors, même chose, le péché avec les yeux, c'est extrêmement grave. Il vaut mieux arracher un œil et tomber dans la géhenne avec un œil en moins que de se laisser aller à ce péché avec les yeux. Et pourquoi la Bible ne cesse de parler d'écouter, écoute Israël, parce que les oreilles nous trompent beaucoup moins que les yeux. Et qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit et à ce qu'on regarde pour ne pas retomber dans ce péché d'Ève. Donc, la radicalité que le Seigneur demande à travers ce texte, à travers la main, le pied et l'œil, c'est d'éviter le péché dans la soif de possession des richesses, d'éviter le péché dans notre liberté dont on peut user n'importe comment et d'éviter le péché en veillant sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on voit et en refusant l'illusion pour retrouver la vérité de Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada